Déjà, je m'excuse du changement d'horaire par rapport à ce qui était indiqué sur le premier programme, lié à des contraintes que je ne pouvais pas changer. Le thème qui vous a été... c'est bon ? Donc, le thème, c'était FOAD à des zéros. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la FOAD. Je ne connais pas, évidemment, pour chacun d'entre vous, votre niveau de connaissance du sujet. Donc, en une demi-heure, ça va être surtout un survol que je vais faire. Je vais même essayer de le faire en 20 minutes, de façon à laisser quelques minutes pour des questions éventuelles. Je dirais que... vous savez, on dit que pour pouvoir, en fond, gérer le changement, il faut déjà avoir une certaine idée de ce qui ne change pas. Et il y a pas mal de choses, donc tout ce dont on parle, qui sont de tout temps. Et si je prends la relation entre éducation, formation, pédagogie, disons, et les outils technologiques, c'est une vieille histoire qui n'a pas commencé avec Internet, mais bien avant. La première tablette qu'on a utilisée pour la formation, c'est pas l'IPAD, c'est des tablettes d'argile par les Mésopotamiens, quelques siècles avant Jésus-Christ. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, l'invention de l'imprimerie a été un élément extrêmement important, non seulement dans le développement de la culture et de la religion, mais également dans l'éducation. Puisqu'on parle d'enseignement à distance, vous savez ou vous ne savez pas que le premier enseignement à distance a été fait en 1840. Pourquoi ? Parce que 1840 est l'année où on a inventé le timbre-poste. Donc, avant le timbre-poste, on ne pouvait pas faire d'enseignement à distance. En 1921, la première radio scolaire aux Etats-Unis, à Salt Lake City. En 1942, le premier soutien scolaire par téléphone en Australie. En 1953, la télé scolaire en France. En 1963, le CNAM lance Télé-CNAM, qui est un programme de promotion supérieure du travail, comme ce que fait le CNAM en général. En 1969, en Angleterre, l'Open University. Les années 80, les technologies qui apparaissent dans les années 80, c'est évidemment autour de l'ordinateur. Certains d'entre vous se souviennent qu'on parlait d'EAO, l'enseignement assisté par ordinateur. Les années 90, c'est Internet et l'arrivée du e-learning. Le e-learning, d'ailleurs, je parle ici notamment en tant que président du Forum français des formations ouvertes et à distance. Et à la fin des années 90, nous faisons un colloque qui s'appelle les e-illusions. C'était effectivement le moment, là, certains d'entre vous s'en souviennent, où chaque semaine, voire chaque jour, on recevait des messages des Etats-Unis rajoutant un zéro au chiffre d'affaires prévisionnel du e-learning. C'était l'époque où les formateurs tremblaient et les professeurs tremblaient. « On n'aura plus besoin de nous » et où les gestionnaires de tout ça regardaient avec intérêt ce qui allait arriver avec un chiffre d'affaires aussi formidable. Donc les e-illusions, c'était un titre fort bien choisi. Mais en réalité, tout ça est relativement récent et je ne peux pas m'empêcher de vous donner quelques autres exemples. Dans le phèdre de Platon, Platon fait dire à Socrate que l'écriture est quelque chose de dangereux parce que les gens vont arrêter d'utiliser leur mémoire. C'est quand même tout à fait d'actualité comme réflexion. Et déjà là, on voit que ce développement de l'écriture peut aussi inquiéter. Il y a des avantages mais il y a aussi des éléments d'inquiétude. Plus curieux aussi, j'ai trouvé une phrase de Lopé de Vega, l'auteur espagnol, de 1612. Vous voyez, 1612 c'est peu après le développement de l'imprimerie. Lopé de Vega dit « Tant de livres, tant de confusion, tout autour de nous, une merde imprimée, une merde imprimée, pour la plupart couvert de boue. » Alors on dirait qu'il parle du Minitel Rose ou qu'il parle de Huit Bazaar qui est devenu ce qu'on trouve sur Internet. C'est assez extraordinaire. Pourquoi ? Déjà à l'époque, il y avait les premiers pamphlets imprimés qui étaient plus ou moins pornographiques. Et ça se développait beaucoup. 1612. Vous voyez, tout ce qu'on croit nouveau n'est pas si nouveau que ça. Alors, plus récemment, Nicolas Carr, un auteur assez important dans notre domaine, écrit en 2011, en parlant de e-learning, « Risque de liquidation de la faculté cognitive remplacée par l'habileté informationnelle. » Et il parle aussi de l'hyper-attention qui s'oppose à la deep attention. Là, on est vraiment déjà dans notre sujet. Cédric Biagini écrit aussi, en défense du livre papier, « Le livre papier constitue un espace silencieux qui met en brèche le culte de la vitesse et la perte du sens critique. » Ce débat entre technophiles et pédagogues, pédagogues souvent un peu technophobes, n'est jamais clos. Le but, notre but au phode, et le but, je crois, de toutes les personnes de bonne volonté dans ce domaine, c'est qu'ils s'enrichissent mutuellement au lieu de se combattre. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui avec la FOD ? Déjà, un peu de vocabulaire. Nous, au FOD, le terme FOAD nous convenait de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la formation, mais il y a aussi de l'enseignement. Ce n'est pas bon. Il y a ouvert, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur le sens qu'on donne au haut d'ouvert dans la... Pour certains, ça signifie la gratuité. Pour d'autres, ça signifie la possibilité d'entrer et sortir du dispositif à tout moment. Bref, l'individualisation. Et puis, on met dans la FOAD beaucoup de choses qui ne sont pas ouvertes, pour le coup. Quant au à distance, le AD, c'est pas non plus... Il n'y a pas que du à distance dans ce qu'on appelle FOAD. Donc, nous, on avait envie de changer ce terme, mais on trouve que, par exemple, multimodal est beaucoup plus approprié. Zut ! Arrive la loi de mars 2014, qui consacre le terme FOAD. Déjà, on hésitait, nous, à essayer de le changer, parce qu'on avait remarqué que, dans les appels d'offres publiques, le terme FOAD était de plus en plus souvent employé, et que même si, d'un point de vue puriste, c'était un mauvais escient, finalement, tout le monde mettait le bon sens derrière le mauvais terme. Donc, finalement, par exemple, c'est vrai que la FOAD, rien ne dit dans FOAD que ça doit être numérique. Or, pour tout le monde, FOAD, ça renvoie à ce que les Américains appellent assisté numériquement, une formation assistée numériquement. Alors, bon, donc, gardons FOAD, ça a été, maintenant, c'est dans la loi, c'est dans le Code du Travail, un article où on parle de la FOAD. Alors, si la loi fixe des choses comme ça, à un moment, il me faut aider aujourd'hui, les technologies, elles, sont en évolution permanente. Et leur usage pédagogique doit en tenir compte, doit s'en servir, dans l'intérêt de l'efficacité pédagogique. Il ne faut jamais oublier dans tout ça qu'on n'est pas dans des guerres de religion, mais on est simplement tous réunis par le souci de la meilleure efficacité pédagogique. Le premier ordinateur, vous le savez peut-être, date de 1951. Il s'appelait Univac, c'était aux Etats-Unis, à Philadelphie. Il avait un profil sensiblement différent de ça. Il était gros, il avait 4 mètres de large, 2,50 mètres de haut, et il pesait 13 tonnes. Vous voyez, les choses évoluent. Mais, et puis c'est pas fini. Aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur. Dans quelques années, il n'y aura probablement plus d'ordinateur sous la forme de l'objet que vous connaissez. Les capteurs, l'Internet, les objets, etc. vont tellement modifier les choses que probablement cet ordinateur aussi, dans quelques années, je ne sais pas du tout dire combien, mais dans quelques années, c'est sûr, tombera en désuétude. Et la pédagogie continuera. C'est pour ça que multimodal, nous allait bien. Alors, d'ores et déjà, si l'ordinateur reste important, c'est les réseaux qui sont sur l'ordinateur, qui passent par l'ordinateur, qui sont encore plus importants dans les évolutions actuelles du learning. William Gibson, qui est un auteur américain, écrivait, il y a quelques années, les ordinateurs existaient dans le monde. C'était des objets, comme la télévision, comme le téléphone, comme le frigidaire, etc. Aujourd'hui, dit-il, ils entourent le monde. Et la phrase me paraît très juste. D'ailleurs, elle a été écrite avant que les réseaux actuels se développent comme ils se sont développés depuis. Il était un peu prémonitoire. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces transitions sur l'usage des technologies ne se font jamais à 100%. La photo couleur, qui est devenue complètement majoritaire, n'a pas totalement supprimé les photos en noir et blanc pour un certain nombre d'usages artistiques ou d'autres. La presse, qui est en train d'être complètement révolutionnée par le numérique et qui fait souffrir tellement la presse papier, mais la presse papier ne va pas disparaître totalement. L'enseignement en utilisant l'écriture n'a pas supprimé l'enseignement oral. C'est plutôt des combinaisons qui s'opèrent, même si dans ces combinaisons, le nouveau est souvent très majoritaire par rapport au plus ancien. Ainsi, le numérique et les formations avec le numérique ne vont pas supprimer totalement l'envoi de papier. D'ailleurs, s'il y a un truc qui est mythique, c'est le zéro papier. Le zéro papier, ça veut dire qu'on utilise tout ça plus pour remplacer la poste et faire travailler l'imprimante au bout que vraiment il faut faire du zéro papier. Tout ça va fondre dans une même pratique pédagogique, numérique et papier, même si quantitativement la suprématie du numérique est avérée. Les learning management systems sont aujourd'hui, chaque jour, on pourrait presque dire, plus intégratifs. Et ces évolutions vont continuer. Je me souviens très bien et ça, c'est vraiment une force des Américains qu'on n'a pas forcément en Europe, c'est leur capacité quand ils constatent qu'ils se sont trompés de faire un demi-tour total. Et je me souviens qu'après que les Américains aient constaté que les dispositifs de pur e-learning sans aucune médiation humaine, sans aucun accompagnement humain, avec des gens qui s'étaient auto-sélectionnés quand même pour les suivre, ce n'étaient pas des gens qu'on obligeait à ça, le résultat, c'est qu'il y avait en gros 15% des gens qui avaient commencé qui allaient jusqu'au bout d'un parcours de formation. Le hasard de ma vie personnelle fait que j'ai commencé ma vie professionnelle dans les cours par correspondance papier. Et ces cours par correspondance papier, dont je ne dirais pas la marque, gagnaient leur vie largement parce qu'effectivement il n'y avait plus 15% des gens qui allaient jusqu'au bout. Donc il n'y avait pas à faire payer des profs pour corriger les copies sur 85% du parcours. Ce 15% a l'air d'être un chiffre un peu un peu fatidique si on peut dire pour un enseignement où il n'y a aucune médiation humaine. D'ailleurs il y a des autorités d'actes, il y a des gens mais ce n'est pas les grands nombres. Il y a des gens qui sont capables de se former tout seuls. Puis il y a des gens qui sont aussi capables de se former tout seuls si en plus ils ont des cours qui leur sont envoyés mais ce n'est pas le plus grand nombre. On ne pourra pas s'adresser au plus grand nombre de cette manière. Ce sera une minorité. Donc je reviens à mon histoire des Américains. Donc les Américains voyant ce chiffre de 15% font demi-tour si j'ose dire et commencent à développer le blended learning. Aujourd'hui, je n'ai pas de chiffre, mais le blended learning, c'est-à-dire du e-learning avec une médiation humaine de différents types, de l'accompagnement, qui peut d'ailleurs être de l'accompagnement à distance, ce n'est pas forcément de l'accompagnement physique, est extrêmement majoritaire dans les dispositifs de formation ouvert et à distance qui existent aujourd'hui. à tel point que le marché du pur e-learning est un tout petit marché. À tel point aussi que, je vous ai dit tout à l'heure la grande peur des enseignants, la grande peur des organismes de formation au début du e-learning. On pensait à l'époque que ça allait être de nouveaux organismes qui allaient supprimer les anciens, qui allaient développer tout ça. La réalité aujourd'hui, c'est que ce sont plutôt des grands organismes classiques ayant par ailleurs des murs et des salles et des profs qui ont évolué vers l'usage plus ou moins du e-learning et sous la forme du blended learning avec des degrés variables dans l'utilisation du e-learning par rapport aux séquences d'accompagnement. Alors j'aurais bien aimé pouvoir à ce stade de mon exposé vous donner quelques chiffres. Et bien je ne peux pas. Les statistiques officielles de la formation en France ne saisissent pas la donnée. Dans la 2483, on pourrait presque dire feu 2483 parce que c'est la dernière là, il n'y en aura plus, la donnée n'est pas saisie. dans le bilan pédagogique et financier tous les organismes doivent remplir ou sont censés remplir à la fin de l'exercice c'est à peine évoqué. Rien en tout cas qui permet de vous donner des vrais chiffres. Alors il y a des enquêtes privées assez nombreuses mais elles sont généralement faites par des gens qui ne sont pas totalement désintéressés par rapport au sujet. D'où on peut avoir un certain scepticisme. Il y a une chose qui est sûre. Les grandes entreprises en font plus que les petites. Je crois qu'on a dit ça. Les cadres en font plus que les salariés de plus bas niveau. Mais les salariés de plus bas niveau en font quand même. et au total ça se développe. C'est sûr aussi. Une fois que je vous ai dit ça c'est pas pour un statisticien il va être très heureux. Mais honnêtement on ne peut pas enfin tous les chiffres qui sont annoncés il y en a plein et j'ai des amis qui en font la Ségos ou ailleurs. Bon. Moi je j'ai retenu par exemple quelle formation on connaissait quelle formation de mai pour 2012 que 26% des salariés la moitié des formés en avaient fait 47% des cadres 39% des intermédiaires etc. Et ils disent même qu'ils ont que la moitié des salariés ayant suivi une FOAD seraient prêts à la financer eux-mêmes. Un vaste marché mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour décider d'investir. j'ai été président d'une structure qui s'appelait Algora certains d'entre vous la connaissent puisque Algora dépendait du ministère du travail et était entre autres en charge d'analyser les résultats des différents programmes de FOAD qu'à l'époque le ministère du travail lançait. Algora a été supprimé puisque supprimer le thermomètre est toujours un bon moyen d'arrêter la fièvre comme chacun sait donc ça a été supprimé on a soucoupé les budgets et ça a disparu mais ce qu'on avait déjà constaté c'est de l'extraordinaire difficulté des saisies statistiques liées au blended quand est-ce que vous allez commencer à le compter ? Parce que 10% de l'e-learning dans une formation de 1000 heures ou de 800 heures ou de 600 heures 20% 30% comment vous comptez ? Et puis quand c'est du présentiel à distance pour le coup enfin il y a vraiment c'est pas très simple et le blended fait que c'est encore moins simple la vérité c'est que nous allons vers une fusion de tous ces moyens pédagogiques entre la pédagogie classique le e-learning le blended le présentiel à distance les les mille et une évolutions technologiques que nous réserve l'avenir et que nous préparent actuellement les chercheurs tout ça va faire une seule chose qu'on appellera la formation et à un moment donné on va arrêter de faire ces distinguos qu'on arrive de moins en moins à isoler les uns les autres je disais je vais me ressembler général du forum des formations ouvertes et à distance il y a deux jours et je leur disais dans le fond la loi consacre la FOAD comme une forme légitime désormais de formation et si on y réfléchit bien c'est l'inverse qu'on devrait faire la formation en présentiel n'est qu'une forme particulière des formations multimodales celle où il y a une seule modalité et je vais revenir un peu sur le juridique tout à l'heure et puis il faut bien voir aussi que s'il y a les évolutions technologiques qui tous les jours nous permettent de progresser et permettent aux pédagogues de disposer de nouveaux outils plus performants plus ergonomiques plus convivial plus tout ce qu'on veut il y a des freins qui ne sont pas toujours du fait du pédagogue par exemple l'organisation du travail moi j'étais étonné par le le maintien en entreprise des formations numériquement assistées multimodales synchrone un des avantages évidents de l'AFOD c'est de pouvoir faire de l'asynchrone et puis il travaille quand il veut et puis il reçoit des réponses ou des réactions de ses compères ou de son enseignant ou de son formateur à un autre moment et bien on a le et je pensais que le asynchrone allait supprimer ou vraiment réduire beaucoup le synchrone mais dans beaucoup d'entreprises les entreprises ne souhaitent pas qu'on mélange le temps de formation et le temps de travail ils aiment bien savoir quand leurs salariés sont au travail et quand ils sont en formation et c'est pas uniquement pour des raisons d'imputabilité c'est aussi pour des raisons d'organisation du travail par ailleurs l'accès notamment à internet est bloqué pour beaucoup de postes de travail dans beaucoup d'entreprises donc cette idée un peu généreuse comme quoi les gens en travaillant ils vont se former à un moment ils vont aller ça ne colle pas bien avec les modalités majoritaires d'organisation du travail dans les entreprises d'aujourd'hui sauf évidemment pour les postes d'état-major les gens ont des autonomies importantes mais ce n'est pas tellement d'eux qu'il s'agit une autre limite qui est un ça y est je ne vais pas me donner un sujet aussi grand avec aussi peu de temps intéressant aussi les limites de l'enseignement à domicile parce qu'on a tellement dit que l'AFOAD allait se développer parce que les gens ils vont se former chez eux mais le chez eux de la majorité des gens n'est absolument pas organisé pour qu'ils puissent s'y former quand vous avez quatre bambins qui vous courent autour de vous quand vous rentrez du travail quand vous n'avez pas une pièce dédiée quand vous n'avez pas forcément l'ensemble des relations des connexions qui conviennent il y a plein de raisons qui font qu'il n'y a pour une minorité privilégiée que le domicile peut devenir également un lieu de formation c'est d'ailleurs souvent les mêmes qui ont aussi un travail à domicile il y a un lien entre la téléformation et le télétravail alors quand nous avons créé le FOD il y a 20 ans on pensait être un moteur on réunissait des pionniers de la FOAD et on pensait être un moteur alors on a été on a aidé on a aidé beaucoup de choses mais pas tant on a été vite dépassé par le développement du numérique dans la société si vous voulez quand tout l'environnement de la société commençait par ça est numérique ça devient vraiment un peu archaïque que la formation soit le seul lieu alors que le travail est numérisé la vie personnelle est numérisée la télévision c'est devenu un ordinateur enfin bon dans ce monde là ça devient vraiment anormal en quelque sorte que la formation ne le soit pas et elle le devient et elle le devient mais c'est modestement grâce à nous c'est beaucoup plus grâce à cette cette extension formidable du numérique dans l'ensemble de la société alors quand j'avais réuni les premiers membres du FOF je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous aider à développer la FOAD à ma grande surprise il n'y a eu aucune réponse de type technologique la réponse unanime a été aidez-nous à lever les freins réglementaires au développement de la FOAD dans notre pays et je peux dire que pendant ces 20 ans s'il y a eu un fil permanent ça a été le travail de lobbying pour essayer de faire modifier le texte et derrière les textes les pratiques des différents acteurs qui financent la FOAD une grande victoire que nous avons eue c'est dans la préparation de la dernière loi de mars 2014 où enfin la définition de l'action de formation a été complétée de la manière suivante la formation peut être séquentielle elle peut s'effectuer en toute ou partie à distance le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l'encadrement dans ce cas le programme mentionné au premier alinéa précise la nature des travaux demandés aux stagiaires le temps estimé pour les réaliser les modalités de suivi et d'évaluation les moyens d'organisation d'accompagnement ou d'assistance mis à la disposition du stagiaire et ça c'est le code du travail les décrets qui sont sortis derrière le développent aussi c'est ce qui m'a amené à dire que c'était l'année de lancement de la FOAD c'est-à-dire qu'il y avait effectivement un extraordinaire frein juridique qui faisait que la France avait vraiment du retard par rapport aux autres pays développés dans ce domaine alors que dans le domaine du numérique en général elle n'est pas en retard mais dans la moyenne mais au niveau de la formation elle était carrément en retard et c'est du fait de ces problèmes réglementaires à l'instant où je vous parle j'ai encore peur qu'un certain nombre de pratiques remettent en cause cet acquis de la loi et on se bat pour au niveau du FOAD nous avons d'ailleurs bientôt début juillet une nouvelle rencontre avec toutes les instances qui s'en occupent parce que si la loi dit ce qu'il faut mettre en avant avant la formation elle ne dit pas ce qu'il faut donner comme preuve à la fin de la formation et si les choses tournaient mal on pourrait par le nombre de preuves qu'on demande à la fin de la formation perdre tout le bénéfice de ce texte de loi donc on se bat là-dessus actuellement et on a des alors qu'on est on est optimiste on a mis 20 ans à tenir le texte de loi ils ne vont pas alors quelqu'un d'un professeur de l'université de Californie qui s'appelle Pamela Ironimi a écrit l'éducation ne consiste pas à transmettre des informations ou des idées mais à fournir la formation nécessaire pour faire un bon usage de ces dernières loin de perdre de son utilité cette formation devient de plus en plus nécessaire à mesure que l'information s'éloigne des librairies je pense que c'est mal traduit c'est des bibliothèques pour inonder les ordinateurs et les appareils mobiles et cela nous renvoie à l'enjeu de l'accompagnement seule clé pour passer de l'accès aux informations à la construction d'un savoir une des difficultés aujourd'hui c'est qu'énormément des jeunes que nous avons même s'ils sont beaucoup plus habiles que les générations précédentes par rapport aux outils ont du coup une tendance à confondre le fait d'avoir des informations et le fait de construire un savoir et je crois que une image que j'aime bien c'est de dire qu'une information trouvée sur Wikipédia ou ailleurs c'est comme une pierre mais un tas de pierres ça n'a jamais fait une maison a dit un auteur et de la même manière un tas d'informations ça n'a jamais fait un savoir et le rôle de l'accompagnateur le rôle du formateur d'aujourd'hui et de demain c'est justement d'aider les jeunes et les moins jeunes à transformer ce tas d'informations en une maison autrement dit ce tas d'informations en un vrai savoir construit Pierre Caspar qui est quelqu'un que je respecte beaucoup ancien titulaire de la chaire de formation d'adultes au CNAM a écrit dans un de ses nombreux bouquins que le savoir ne se tient jamais en un clic et je crois que c'est très important d'avoir ça en tête parce que le problème de l'évolution du métier de formateur est fondamental et j'aime bien moi une expression de Philippe Carré qui est à Paris 10 et qui dit qui parle accompagner et l'auto-apprentissage c'est ça le nouveau rôle du formateur j'aime beaucoup moi cette expression ça me paraît très juste l'accompagnement de l'auto-apprentissage le jeune le moins jeune il apprend tout seul d'une certaine manière mais il faut l'aider à apprendre d'ailleurs c'est intéressant je vois qu'il y a des gens qui parlent très bien anglais ici qu'on a mais alors facilement en français traduit e-learning par e-formation le plus nul en anglais c'est que to learn ça ne veut pas dire former ça veut dire apprendre et c'est intéressant comment naturellement les français ont renversé le moteur en mettant le moteur du côté du formateur qui forme et non pas du côté de l'apprenant qui apprend c'est extraordinaire et c'est hyper révélateur alors bon il faut que je termine alors je passe un peu des tas de choses alors tout ça tout ça est difficile tout ça est difficile pour nos formateurs qui doivent qui doivent changer je vais reciter Pierre Caspar dans la formation des adultes hier aujourd'hui et demain qui dit perdre le statut et l'autorité de celui qui sait n'est ni facile à intégrer ni facile à vivre surtout lorsque l'on passe de l'estrade au plancher et du plancher au téléphone ou à l'ordinateur le monde de demain n'aura sans doute plus besoin d'ordinateur un internet nouveau vous savez que actuellement aux Etats-Unis ils travaillent sur une réingénierie complète de l'ensemble du système internet qui avait jamais été conçu à l'époque pour faire ce qu'il fait aujourd'hui pour avoir ce flux d'informations donc il y a une prépa il y a également au niveau de l'électronique toute une série de nouveaux matériaux qui vont rendre tous nos jouets beaucoup plus performants qu'ils le sont aujourd'hui donc tout ça est en train de changer ce qui ce flux d'informations qui va continuer à entourer toutes les activités humaines tous les objets les villes on parle aussi des smart cities aujourd'hui des villes qui se connectent de tous les côtés c'est à dire intelligentes je crois que notre responsabilité à nous formateurs éducateurs c'est d'utiliser toutes ces technologies pour le meilleur c'est à dire pour que les hommes les hommes et les femmes bien sûr que eux aussi soient smart que eux aussi soient des citoyens et des e-citoyens maintenant car ils maîtriseront tous ces merveilleux outils mais ne seront pas maîtrisés par eux c'est ça le risque aujourd'hui donc il s'agit grâce à tous ces outils d'en faire des citoyens et pas des barbares je vous remercie je vous souhaite bon appétit merci ah non peut-être il y a peut-être quelques questions si on a l'instant allez quelques questions mais une question à la vitesse de la lumière et pour vous dire qu'on ne mange pas au salon d'Ora mais à un restaurant la terrasse qui est au rez-de-chaussée en face porte-battante à gauche je vous laisse poser une question vous avez trois autres questions une question rapide la nouvelle loi qui dit qu'on peut faire des formations séquentielles qui s'étalent dans le temps comment se conjure-t-elle avec l'obligation de faire des formations avec des journées contiguës dont a parlé Véronique tout à l'heure avec des quoi continuez des journées qui se suivent j'ai bien compris que c'est des réplégations mais ils ne sont pas dans la loi non, non, c'est pas c'est pas de la c'est pas de la rien qui a oublié dans la loi à faire des formations dans la loi c'est non, mais il y a même le contraire la loi oui, séquentielle oui, absolument non, mais c'est sur le CPF c'est un autre dispositif sur le CPF c'est valable aussi pour le CPF mais souvent pour l'enfant alors j'ai mal compris à plus de rien pour l'instant les documents qui sont donnés les consignes qui sont donnés aux agents pour l'emploi sont qu'ils n'acceptent de donner des budgets de formation que dans la mesure que c'est des c'est des jours qui sont en continu ce qui nous met en problématique parce que c'est absolument idéologique ne serait-ce que dans une démarche pédagogique mais cette loi change beaucoup de choses aux pratiques des uns et des autres et y compris aux pratiques des financeurs et en l'occurrence de Pôle emploi et Pôle emploi est une énorme machine qui marche par procédure et le développement des procédures de Pôle emploi est quelque chose d'extrêmement long trop long tout le monde d'ailleurs leur reproche parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils servent de bouc émissaire Pôle emploi mais c'est vrai que Pôle emploi a pris du retard par rapport au CPF a pris également pour des raisons de procédure interne c'est une machine mais en tout cas du point de vue de la loi il n'y a aucun doute et pour le CPF il n'y a pas besoin de faire de continue merci merci